Cuisine en polyester Quand on appelle une cuisine en polyester, moi je trouve que c'est un bien grand mot. Parce qu'il y a deux manières d'avoir une cuisine en polyester. La première, quand on parle de cuisine en polyester, le polyester en réalité c'est le contour de la porte. C'est ça qui est le polyester. Ces moulures-là, c'est en longueur, donc cette longueur-là ici on l'a en 8 pieds, on vient faire des coupes en 45. Le centre, c'est un quart de pouce d'épais, la même couleur, donc le dos c'est super beau à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus long à faire une porte comme celle-ci versus une porte en thermoplastique ou une porte en mélamine. Donc c'est la main d'oeuvre en réalité qui fait que votre porte est plus chère qu'un autre. Quand on appelle une cuisine en polyester, en réalité c'est le contour en polyester de vos portes. Parce que le centre c'est de la mélamine, tous vos côtés apparents, vous pouvez y aller en mélamine. C'est la même texture, c'est la même chose, donc la couleur aussi c'est la même chose. Vous allez les sauver beaucoup de coûts. Vous pouvez aller aussi avec des côtés en polyester, donc les panneaux en polyester, les bases en polyester. Vous allez payer Mouchot pour absolument rien, parce que la mélamine offre la même qualité au toucher. Donc quand on parle d'une cuisine en polyester, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment juste le contour. Donc c'est le coût, c'est la fabrication de la porte, la main d'oeuvre qui est beaucoup plus longue que tous les autres. Donc porte polyester, côté des caissons, mélamine, partout, partout, les bases, les tailles. Si vous avez un Ouji, là ils vont être moulés avec une pellicule en polyester. Aussi si vous avez un cache néon, polyester. Mais les bases, si vous avez des bases, des silences, vous pouvez aller tout en mélamine aussi. C'est beaucoup moins cher au coût, au final. Donc polyester, vous pouvez avoir Steel Shaker. Steel Shaker, c'est toujours encore là, la moulotte auto aussi, 2 pouces et corps, les bâtons. Coupe à 45, c'est vraiment le centre, 1 pouce et corps et l'intérieur. Comme ici, on a un modèle avec différentes vagues, qui est un style. Tandis que ici, c'est vraiment le modèle Shaker, donc vraiment carré, carré, partout. Ça c'est le plus populaire, celui qui résiste le plus à travers le temps. Les couleurs aussi, différentes couleurs, vous êtes plus limité dans les choix de couleurs. Vous avez beaucoup de couleurs, mais beaucoup moins que si ça serait une cuisine en mélamine, si on veut, qu'eux offrent vraiment le maximum de couleurs. Donc côté extérieur de la porte, polyester, centre mélamine, côté cuisine, partout, en mélamine, c'est l'option. Une cuisine comme celle-ci va vous coûter, je dirais, versus le thermoplastique. Ça commence à avoir des équivalences, mais versus porte, ça s'équivaut un peu pour le modèle Shaker versus le shaker de polyester, le thermoplastique.